Coucou la team, je me suis réveillée il y a pas longtemps, comme si la turquise me faisait passer de péter un plomb, je vais vous expliquer ce qui s'est passé ce matin, mais je suis à bout, je suis à bout. Maintenant, le petit déj normalement c'est de je sais plus quelle heure le matin jusqu'à 11h, puis le repas du midi commence à midi jusqu'à 15h. Maintenant, je me lève pour aller prendre mon petit déj à 10h. En plus j'étais réveillée depuis longtemps mais je voulais le prendre à 10h, genre de 10h à 11h comme ça pour ma course, c'est bien. Maintenant, je vais là-bas, j'arrive là-bas, je vois pas la portée fermée, ils veulent pas qu'on rentre. Ils nous disent non, 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 c'est trop tard. Je dis mais comment ça c'est trop tard, c'est 11h que ça finit. Ils disent non, aujourd'hui c'est 10h, on a changé. Et ils ont prévenu personne. Normalement, pour les heures du repas, c'est vu avec les médecins, parce que en gros c'est des médecins qui gèrent le côté nutritionnel, etc. Et le médecin n'était pas au courant non plus. En gros, ils ont fait ça en cachette, ils se sont dit à personne. Et donc nous, tous les athlètes, on est arrivé à 10h, 10h20 pour venir prendre nos petits-déj. Et tout le monde s'est fait recalme, donc on n'a pas mangé. Voilà, donc maintenant on est obligé d'attendre 11h30, que le repas du midi ouvre. C'est-à-dire que là, ce sera des plats salés, tout ça, il n'y aura plus de petit-déjeuner classique. Et la journée, elle ne commence pas correctement, vraiment, ils me foutent la rage. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'ils m'ont poussée à bout, ils me poussent encore plus à bout que je l'étais déjà. Je ne pensais même pas que c'était possible de m'énerver, encore plus que je suis déjà énervée. Je vais faire abstraction de tout ça pour pouvoir courir vite tout à l'heure. En plus de ça, j'ai vraiment une très grande chance de médaille. Donc il faut faire ça, bien rester concentrée, pas tomber. Pas tomber, pas de faux départ, et normalement ça devrait le faire. Je passe mes journées à boire, mais regardez l'état de mes lèvres. Genre, ça se voit que même si je bois toute ma vie, je suis déshydratée, purée, ça m'en rend ouf. Autant que j'ai essayé de boire aussi de l'eau, j'ai trouvé de l'eau minérale ici. Genre en mode avec magnésium, tout ça, machin à l'intérieur, mais ça me fout la rage. Là, quand je fais ça, ça passe un peu, genre ça fait genre... Mais ça veut bien dire que mon corps n'est pas dans un bon état d'hydratation. Et ça, c'est pas bon, c'est pas bon du tout pour la course. Mais bon, je vais continuer à boire, de toute façon, il n'y a que ça que je peux faire. Let's go, c'est parti pour le stadium. Ça, c'est la piste d'échauffement. Là, je crois qu'on va faire un partenariat Togo-Comore. On est tout le temps forts ensemble. J'ai déjà fait mon échauffement. Deux départs en start sur deux haies. Là, je rentre en chambre d'appel dans 12 minutes, il me semble. Donc, je suis en train de chercher l'ombre pour essayer de me rafraîchir un petit peu. Là, j'ai une serviette mignée que j'ai sur la tête. Et après, on roule la chambre d'appel. Le soleil, il est trop fort déjà, ça crabe mon cerveau. Et en plus, j'arrive à peine à ouvrir les yeux. Parce que j'ai grave des problèmes de sensibilité au soleil. C'est pour ça que j'ai tout le temps mes lignes de soleil. Et là, je suis à l'ombre, j'ai les yeux plissés comme ça. Mais en fait, quand je suis au soleil, ils sont quasiment fermés, c'est atroce. Et du coup, j'ai mal ici. Parce que, à force de froncer les yeux comme ça, mes muscles sont... Bon, vous n'avez compris quoi. Bref, je me sens chaude, ça va le faire. Maintenant, j'attends la course. Je n'ai pas trop de sensations. En vrai, je vous avoue que le soleil, il me nique toutes mes sensations. Et comme je n'ai pas de coach, je ne sais pas si ce que je fais, c'est bien. Mais j'ai l'impression que c'est bien, que c'est rapide. Donc, on verra ce que ça donne. Allez, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Si j'aime finir ma course, je suis saoulée. Je suis saoulée, j'en ai marre. Franchement, j'en ai marre, on va se le dire. C'est exactement comme au monde, sauf en pire. Je n'arrive pas à courir. En fait, je suis trop, trop proche de moi. Et j'arrive à rien faire, j'arrive à rien faire. J'essaye de règle le problème, j'essaye de faire les trucs. Mais ça ne fonctionne pas, en fait. Genre, là, vraiment, ça me saoule. J'espère vraiment que je vais pouvoir régler ce problème avant demain. Parce que c'est demain, la finale. La première, elle en 13-15. La deuxième, en 13-58. Et la troisième, c'est moi, en 13-59. Franchement, il faut vraiment, vraiment, vraiment que j'arrive à régler ça. Parce que déjà, pour moi, courir, c'est invivable et ce n'est pas agréable. Je ne prends pas de plaisir à courir, là. Je subis, en fait, toute ma course, je subis. Voilà, c'est le mot. Là, je vais appeler le coach, on va voir ce qu'il me dit. Mais bon, après, je sais qu'on ne fait pas de miracle. Ce n'est pas, d'un coup, aujourd'hui, ce n'est pas bien. Et demain, je me réveille, boum, d'un coup, j'arrive à courir normalement. Ça me saoule, franchement, ça me saoule. On verra, on verra ce que ça donne. Et ça me saoule. Et là, je me suis fait interviewer par une journaliste qui m'a posé des questions. J'ai répondu en français. Je ne me suis pas fait avoir de froid de la même façon. Je m'ai demandé à propos des conditions. Je lui ai dit que les infrastructures sur la piste, c'était bien, mais que les logements, c'était pourri. Relative, je suis de retour à l'hôtel. Là, je sors de la douche. Sous la douche, j'ai essayé de faire chaud-froid, chaud-froid, chaud-froid pour la récup. Mais le problème, c'est qu'ici, je n'ai pas vraiment d'eau chaude, d'eau froide. Genre, l'eau est toujours un peu tiède. Genre, même là, le froid, il n'était pas froid-froid. Du coup, c'est moins efficace que comme je fais d'habitude. Mais bon, c'est déjà mieux que rien. Ensuite, là, je suis en train de faire jambes en l'air. Bon, mon short est court. Du coup, j'ai mis la couette pour vous montrer. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire des petits étirements actifs, je pense. Genre, pour mobiliser mes ischios. Et ensuite, voilà, c'est tout. Ce soir, on a une réunion à 20h, je crois. C'est-à-dire dans genre 15 minutes. Et ensuite, c'est parti en mode au lit. On ne va pas tarder à dormir. Après, on se retrouve demain pour le jour de la guérilla. Coucou la team, je me suis levée. Je ne me suis pas levée parce que je passe un coup de mon lit, mais je me suis réveillée à peut-être à peu près une heure. J'ai appelé mon chéri. Puis, j'ai traîné dans mon lit pour me réveiller. Là, il est à peu près 11h20, je pense. Un truc comme ça. J'ai une thèse de déterré. C'est... Ok, au calme, ce n'est pas grave. Je me sens bien. Mes ischios ont bien récupéré. Je vous avoue que je suis bien courbature au niveau de ma jambe d'attaque et ma jambe qui est blessée. Parce que c'est la même. Mais franchement, ça va. J'ai grave limité les dégâts. Là, je vais faire quelques étirements actifs. Genre des battements, des trucs comme ça. Pour étirer mes ischios. Pouvoir les détendre un petit peu avant de pouvoir faire la suite de la journée. Et ensuite, j'irai manger le repas du midi. Puis, ce sera parti. Go la préparation pour aller au stade, etc. 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 Là, je suis sur la fin de mon échauffement. On me laisse un départ sur 3. Et je suis à, je crois, même pas 20 minutes. Peut-être 15 minutes de la chambre d'appel. Voilà. Donc là, je fais mon dernier départ. Ensuite, je vais faire pipi. Et ensuite, chambre d'appel. Et après, on se retrouve pour la médaille. Parce que je vais courir vite. Il va falloir que je coure vite. Mais voilà, je vous tiens au jus. Allez, à tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je l'ai fait ! Je l'ai fait ! Je suis trop heureuse. Je suis trop heureuse. Je l'ai fait deuxième. Deuxième, franchement. Je suis vraiment trop contente de pouvoir offrir une médaille à mon pays. Vraiment, on est là ! On est là ! Je suis trop contente. Après, je suis contente pour moi-même parce que c'est quand même une médaille internationale. Donc, je suis vraiment refaite. Je suis trop heureuse. Je vous ferai un débrief sur la course, parce que là, je suis trop dans l'euphorie. Même moi, je ne sais même pas. Je ne me rappelle même plus de comment la course s'est passée. Je sais juste que j'ai tout donné jusqu'à la fin. J'ai donné ma vie. Et je suis vraiment trop, 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 trop contente parce qu'il y avait énormément d'enjeux pour moi d'aller à cette course. Et j'ai réussi à être présente. Pour vous dire, là, je jouais ma qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc, c'était compliqué de pouvoir gérer ce stress. Ensuite, j'avais un deuxième stress. C'était que le podium, on avait des gros chèques si on gagnait. Donc, ça rajoute un poids sur les épaules. Et le troisième stress, c'était que je jouais également ma bourse olympique sur cette course. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enjeux et j'ai réussi à rester focus et à faire ce que j'avais à faire. Ça confirme que je suis vraiment une meuf de championnat et que j'arrive à retirer le stress de ma tête pour pouvoir courir vite, pour pouvoir courir vite. Je suis trop contente, vraiment. Voilà. Bisous, bisous. Je suis tellement contente, mais je suis refaite, vraiment, je suis refaite. Si vous saviez, si vous saviez. On se retrouve pour le débrief à froid. Comme vous pouvez le voir, je suis explosée de fatigue. J'ai des cernes jusqu'à pas possible. Mais bon, au calme, ça, c'est pas grave. Je suis super contente. Franchement, je suis trop heureuse. Je réalise pas. Franchement, je pense que je réalise pas encore. Une médaille internationale, c'est genre un truc de ouf. Genre, ah ! Mais voilà, franchement, je suis trop contente. Je pense que ma maman, elle aurait été très fière de moi et elle est très fière de moi là où elle est. Je le sais. Elle m'a portée tout au long de cette compétition et tout au long de cette année qui a été particulièrement difficile. Donc, je suis vraiment, vraiment très heureuse de là où j'ai terminé ma saison et comment je la termine avec des records, une médaille, deux médailles, les deux en argent en plus. Deux sélections avec le Togo, dont les championnats du monde. Franchement, c'est juste incroyable. Juste incroyable. Je suis trop contente. Waouh ! J'ai vraiment pas les mots. J'ai vraiment pas les mots. En plus de ça, cette médaille m'a tellement apporté d'un point de vue opportunité. Maintenant, si on parle d'un point de vue technique, je vais pas vous mentir. Je ne me rappelle pas de ma course. Je sais juste que je suis partie à fond. J'y avais trop de vent. Il y avait plus 3-7 devant. J'ai tourné mes jambes comme une folle furieuse. Encore, 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 encore. Je me sentais revenir sur la première. Mais je ne sais plus. Au bout de peut-être 6 ou 7 haies, peut-être 7 haies, j'avais plus dû. J'ai complètement explosé. Je n'avais plus dû. En fait, à force de faire tourner mes jambes à cause du vent, de faire de l'hyperfréquence, je ne suis pas habituée. Et j'étais carbonisée. Mais voilà. Sinon, je ne me rappelle pas. Vraiment avec le furie, tout ça, c'était juste incroyable. Et je n'ai pas vraiment de souvenirs. Donc, d'un point de vue technique, je ne pourrais pas vous faire de débrief. Mais voilà. En tout cas, c'est une expérience de ouf. Et je suis vraiment heureuse d'avoir réussi à sortir cette perf, ce niveau de performance, malgré les conditions. Parce que comme vous l'avez pu voir dans mon autre vidéo d'avant, les conditions ne sont pas oufes. Elles sont vraiment propices aux blessures. J'ai même cru que j'allais me péter le quadri pendant ma finale. Parce qu'à l'échauffement, j'ai commencé à avoir des douleurs bizarres, des contractures cheloues. Je me suis dit, ça, ça ne sent pas bon. Mais il faut que mon muscle tienne. Je n'ai pas le droit de ne pas passer la ligne. Même s'il veut péter après la ligne d'arrivée, ce n'est pas grave. Mais je dois courir jusqu'à la ligne d'arrivée. Il y avait trop d'enjeux pour moi sur cette compétition. Donc vraiment, je suis contente. Et au final, je m'en sors sans blessure. Dieu merci. Je fais mes soins avec l'équiné pour détendre mes contractures et à l'isque gauche et à mon quadri droit. Et normalement, je devrais récupérer rapidement. De toute façon, maintenant, ma saison est terminée. Donc c'est full repos. Et on se retrouvera en septembre. Maintenant, c'est les vacances. Il faut profiter, dormir, manger, dormir, manger, piscine. Dormir. Dormir, 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 dormir. Mais voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi mes aventures pendant toute ma saison. Et ne vous inquiétez pas, je reste sur YouTube. Je ne vous abandonne pas. Là, c'est bon. Là, j'ai commencé à créer une petite communauté. Donc on reste comme ça. On fait ça bien. Allez, bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501